Ils sont le cœur, l'esprit et le regard de la ville. Artisans du vivre ensemble, créateurs d'idées et de liens, ils sont les valeurs humaines, la solidarité et la bouffée d'oxygène. Ancrés dans le collectif et la sociabilité, leur spontanéité forge le respect. Ils sont les traits d'union de notre ville, sportifs, bénévoles, membres d'associations, anciens élus, avec cette médaille. Palaiso les remercie. Je m'appelle Marc Tournel, j'ai 51 ans, je suis professeur de mathématiques. J'habite à Palaiso depuis 1998. Depuis 6 ans, nous avons créé sur la ville de Palaiso une association qui s'appelle Un quart de plus, qui a pour objectif de faire participer des enfants handicapés et même toutes personnes handicapées à des activités sportives. L'essentiel pour nous n'est pas dans la performance sportive, mais dans l'implication et dans l'esprit d'équipe, la collectivité. On fait essentiellement de la course à pied, mais pas seulement. On a également fait des triathlons et un tas d'autres activités, comme par exemple cette semaine, nous avons emmené les enfants faire des essais de vol en soufflerie. Sur la ville de Palaiso, nous avons participé au Téléthon et nous avons fait 6 kilomètres en promenade dans la ville sur un parcours urbain. J'ai toujours été fortement attiré par tout ce qui est manifestation sportive, parce que c'est vraiment un moment de partage et d'amitié qui se ressent. Ça me paraissait assez naturel d'élargir le cercle. La situation de handicap, c'est une situation qui isole, toujours plus ou moins. C'est important pour nous d'être médaillés de la ville, parce que ça nous offre une vitrine, une exposition, qui est absolument fondamentale pour le fonctionnement de cette association. Pour qu'une telle association fonctionne, il faut créer du lien. À ce titre, la ville de Palaiso nous a toujours soutenus depuis la création de cette association. Et je dois dire qu'on est vraiment bien logés et on a une très bonne écoute. Donc je crois qu'il faut remercier bien sûr la ville, mais en fait tous les gens qui sont à notre rencontre, qui viennent discuter avec nous des projets qu'on peut leur proposer, et ça c'est absolument fondamental. Je m'appelle Christiane Lucas, j'habite à Palaiso depuis 51 ans. J'ai été pendant 10 ans présidente à l'association Palaiso à Métiers Loisirs, qui a des activités pour tous les goûts, pour tout le monde. Personnellement, mes goûts à moi, c'est la musique et la littérature. Je suis responsable du cercle de lecture, et responsable de la philatélie, et je m'occupe des conférences musicales. Rappelez-vous, nous avions un appareil de projection qui n'était pas au top. Donc aujourd'hui, on est quand même mieux outillés, et donc bon après-midi. Merci. Une fois par mois, c'est une réunion, un après-midi, où une personne fait un exposé de son choix. Tout le monde peut se rencontrer, peut discuter autour d'un café de friandises. On fait beaucoup de connaissances, on rencontre beaucoup de monde. Le contact humain, c'est très important. Une personne qui arrive, même si elle ne connaît personne au début, très très vite, dans les activités qu'elle fait, petit à petit, elle va rencontrer des gens, des personnes qui m'ont dit, pour eux, l'association, c'est comme une seconde famille. C'est un honneur pour moi d'avoir la médaille de la ville. Un petit peu gênée aussi, parce que je pense qu'il y a plein d'autres personnes qui la méritent. Ce que je trouve intéressant, c'est que dans la ville de Palaiso, on a des opportunités de faire des choses. Si on n'avait pas des opportunités, on ne pourrait rien faire. Je m'appelle Pascal Rougier, je suis président du club de tennis de Palaiso. Chers amis, chers enfants, chers parents, je vous souhaite, si on ne se revoit pas, d'excellentes fêtes de fin d'année. De profession, je suis policier, et la particularité en ce moment, c'est intervenant en milieu scolaire. Le tabac et l'alcool vont entrer dans la définition de la drogue, telle que nous la définit l'Organisation mondiale de la santé. J'ai fait toute ma carrière à Palaiso, c'est une ville accueillante, donc cela fait 8 ans que je sillonne les établissements scolaires du secteur. Les dirigeants d'une association sportive telle que le tennis club de Palaiso, donc loi 1901, nous sommes entièrement bénévoles. C'est de l'engagement, du bénévolat au quotidien. Cette médaille qui m'a été proposée, effectivement, je l'ai acceptée volontiers. Cela permet d'avoir quand même une reconnaissance. Cela donne de l'énergie positive. Quand on est policier, bien sûr qu'on est au contact du public tous les jours, mais également quand on peut le faire et quand on a la chance de le faire dans un cadre comme celui de Palaiso, avec une activité particulière de sport, alors particulièrement bien sûr le tennis, puisque c'est ma passion, au quotidien, cela nous fait des journées bien remplies, mais finalement, quand on rentre à la maison, on est satisfait de ce que l'on a fait. Je m'appelle Jacqueline Veluire, je suis en retraite. J'ai eu un poste de maire adjoint aux élections municipales de 1995, aux affaires sociales, à la santé, au logement, à la petite enfance et à la restauration scolaire. Donc c'était une délégation extrêmement large. Pendant le temps où j'étais élue, effectivement, j'ai monté cette épicerie sociale qui s'appelle l'étape. Des personnes vont voir une assistante sociale pour demander une aide. Tous les lundis matins, il y a une commission d'attribution. On regarde les dossiers et on décide et on voit, on a une grille d'attribution. Oui, des spaghettis, deux euros de spaghettis. Je me suis attachée à tout ce qui concernait cette ville, parce qu'il y avait beaucoup de choses à faire. Et c'était un vrai bonheur que de les réaliser. D'autant plus que le maire m'a bien poussée aussi et ne m'a pas mis de frein. En 2003, j'ai pris la présidence d'un service de soins infirmiers à domicile. Pendant 13 ans, j'ai été présidente de cette association. J'ai quand même fait pas mal de choses pour la ville et c'est une reconnaissance et j'en suis très honorée. Voilà, je dis merci. Je suis madame Durelle Giselle. Je suis la présidente de l'association La Commune Libre du Pileux depuis quelques 5 ou 6 ans. C'est une association qui cherche à éviter l'isolement des habitants. Donc on organise hebdomadairement des animations, des jeux de société, de la marche. On a un club de peinture, on a des cours d'informatique. Tout ça dans le but que les gens se rencontrent. L'association a été créée en 1938. Donc là, en 2018, on a fêté les 80 ans au mois de juin. Le nombre d'adhérents est environ de 200 à 250 personnes. Le fait de recevoir la médaille de la ville, je pense que c'est une très bonne chose pour l'association. Ça montre que les élus se rendent compte de l'importance de cette association. Donc voilà la vice-présidente, madame Le Borgne, vice-présidente de l'association. La trésorière, madame Andrieux. Et la secrétaire adjointe, madame Coatrieux. Ah bah tu vois pas, t'as déjà dit, je suis... 25 mai, c'est le salon rêve d'été. Ah oui, 25 mai. Et après, le 4 juin, il n'y a plus rien. Non, le 4 juin. Sous-titrage Société Radio-Canada